Salut les filles ! Ouais bon on va pas dire bonjour, ça va être plus facile Enfin bref, je voulais m'excuser pour l'absence J'ai refait une vidéo il n'y a pas trop longtemps sur Treve Mais c'est parce que j'ai bientôt les examens Donc je dois étudier beaucoup J'ai spectacle de danse, donc j'ai beaucoup de répétitions et tout Et aussi parce que j'ai fait une chaîne Youtube avec ma cousine Je vous mettrai le lien en barre d'infos Mais ne vous inquiétez pas pendant cette absence J'ai réfléchi pour des vidéos Et là j'ai beaucoup beaucoup de vidéos là-dedans Enfin bref, si vous savez lire le titre La vidéo est J'ai beaucoup 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 trop de livres Des livres lus comme des noms Des livres... Comme des livres pas encore lus Que je vais lire J'espère Avant 2015 Déjà j'ai une pile comme ça de livres à lire J'ai tout ça de livres à lire Donc j'ai voulu montrer Les bonbons de Bruxelles Les jeux du diable Donc c'est de Nadine mon fils Je sais pas si vous connaissez la couverture Et comme ça Donc je l'ai acheté à 21,70€ Je ne sais plus où je l'ai acheté Est-ce que je l'ai acheté ? Où est-ce que... Où est-ce que je l'ai acheté ? Je sais plus où j'ai acheté Le tome 3 Le tome 3 Parce que je l'ai pas encore lu Comme ça Que j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça A 13€ Putain mais tu veux rentrer dedans ? Pardon Le dernier jour Que j'ai acheté il y a pas longtemps non plus A Namur Donc... C'est en Belgique Puisque j'habite en Belgique Je l'ai acheté à 22€ Normalement Oui A 22€ J'ai dû à l'aide Enfin je sais pas si ça se dit comme ça Mais bon on s'en fout J'ai retiré le prix Parce que c'était un cadeau qu'on m'avait offert Pour... Pâques je crois Ah non c'était pour quand je partais à Namur Juste Alors... Un livre que je me suis acheté il y a... Euh... Longtemps Euh... C'est Fractures Donc voilà Un livre que j'ai acheté il y a très très longtemps Mais j'ai pas la force de le lire Enfin je préfère le lire en vacances Parce que... Il est assez épais Donc c'est euh... Le dossier 64 Comme ça Qui m'a coûté... 22,90€ Donc il y a combien de pages ? 664 Donc euh... Je le garde pour les vacances Parce que j'ai plus de temps de le lire pendant les vacances Euh... Les Orphelins d'Abbé Rouard Euh... On devait lire le tome 1 Et puis on a demandé à notre prof de français Si elle pouvait pas nous commander les deux autres tomes Donc voilà Là on devra pas les lire On les appris euh... Parce qu'on avait bien l'histoire Si je retrouve le tome 1 Qui est quelque part dans mon étagère Je vous montrerai Donc pour l'instant On doit lire ça à l'école Je sais pas de quoi ça parle Euh... Il me plaît pas Je... Je n'aime pas du tout du tout du tout Et on doit lire encore un livre Si je le retrouve Je vais le chercher ça aussi À la guerre comme à la guerre Euh... Ça me plaît pas du tout en fait Vous avez des images Dedans Et en fait il y a des trucs que je comprends pas du tout Mais Genre ça Des dessins de 3ème maternelle Pourquoi ? Pourquoi on nous fait lire des dessins de 3ème maternelle Alors qu'on est en 2ème ? Pute ! 2ème pour la Belgique Que j'ai terminé récemment C'est l'affaire Jennifer Jones Ouais Euh... Ce livre est juste génial Je vous le conseille Pour ceux qui n'arrivent pas trop trop à lire Parce que... Voilà Il est cool Il est pas trop long Il y a 400 pages aidées Et puis dedans Il y a un extrait De... Ça s'appelle ? Judy Portée Disparue Alors j'ai pas encore lu l'extrait Euh... Je me disais que je le lirais Euh... Quand Judy Portée Disparue Il serait sorti Et euh... Il y a un tome 2 Mais qui est pas encore sorti en français Il est juste sorti en anglais Alors je vais le commander en anglais Pour pouvoir euh... Arriver à lire euh... Des livres Je suis en train de lire euh... Les carrés de gros cul Donc il est vraiment génial En fait... Voilà Genre il y a des trucs comme ça Donc... En fait c'est un blog Et donc quand c'est un petit carré C'est elle qui parle dans son blog Et euh... Moi ce livre je l'aime vraiment bien Parce que... Enfin... Ouais il est bien euh... J'ai commencé à le lire Hier Ouais Et euh... J'ai déjà lu 69 pages Il se lit Enfin les pages Se lisent très vite les chapitres C'est peut-être en 3-4 pages Alors je vais un petit peu vous montrer Tous les livres que j'ai lus Et euh... Depuis... Le début... Des grandes vacances Parce que c'est pendant les grandes vacances Que je lis le plus Euh... Je vais vous montrer ceux que j'ai aimé Donc en fait on en voit là Et là Je vais vous montrer ceux que j'ai aimé le plus Et euh... Ceux que je ne conseille pas du tout Alors euh... Ces deux là C'est euh... Des livres super géniaux Euh... Que je vous montrerai dans une autre vidéo Que je ferai prochainement Les livres que j'ai lus Celui... Ces deux là je les conseille Mais euh... Pour les adultes quoi Pas pour les enfants Euh... Celui là je le conseille pas Parce qu'il est très 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 long à lire Il m'a pris un an Celui là je le conseille vraiment beaucoup Mais pour les ados Enfin euh... Genre euh... 16 ans Je sais que j'ai pas 16 ans Mais euh... Quand on lit ça On peut lire ça Enfin voilà Ça je le conseille pas Enfin je l'ai pas aimé Parce qu'il était en format poche Donc c'est euh... Voilà C'est ça Je vous expliquerai dans une vidéo Qui va suivre hein Je le conseille pas Et j'aime pas lire en format poche Donc skeleton quick Euh... Ça je conseille Parce que c'est vraiment bien Et euh... Le tueur à la cravate Il est vraiment génial On devait le lire pour l'école Et euh... On nous a dit de pas lire Parce qu'il était pas adapté aux enfants Et moi je l'ai lu Et il était vraiment génial Alors dans l'autre étagère Il y a Ma vie toute pourrie Euh... Ce livre est vraiment génial Mais plus pour les enfants Pas pour les ados Enfin parce que pour les ados C'est vraiment long à lire Euh... C'est juste génial La révolution de Maddie Freeman Il est vraiment génial Je vous l'expliquerai dans une autre vidéo Pourquoi je l'aimais et tout Euh... Celui-là je l'ai lu quand j'étais toute petite Et il m'avait vraiment marqué Il est vraiment génial ce livre là Ces livres là Je crois que c'est un petit peu Ce qui m'a donné envie de lire Avec euh... La petite Félose Allumette Donc c'est une trilogie Et ces livres sont vraiment géniaux Je vous le montrerai dans une autre vidéo L'intérieur Ces livres aussi sont géniales Ils sont pas tous là Parce qu'il y en a qui sont chez mon père Mais ces livres sont géniales Lisez-les si vous avez euh... Lisez-les Sérieusement ils sont géniales Ça c'est un livre à mon père Qui est vraiment très bien Il faudra que je pense à l'Iran d'ailleurs Euh... Il est vraiment juste génial J'adore ce livre euh... Je l'ai pas lu Enfin je l'ai lu en longtemps Parce que c'était pendant la période d'examen Donc... Voilà en fait euh... Pendant la période d'examen J'ai lu ça Mais après je l'ai tout lu Mais il faudrait vraiment que je le relise Donc voilà Comme je vous l'ai dit En présentant mes livres qui sont là Je vous ferai une autre vidéo Avec l'intérieur des livres Parce que cette vidéo Je crois qu'elle va durer euh... Pas longtemps Enfin si quand même Donc euh... Voilà Je vous dis au revoir Et euh... Et euh... Et euh... N'hésitez pas à vous abonner Et euh... Aussi on m'a demandé ce que j'avais acheté Pendant que j'étais allée à Trèves Alors je vais vous montrer en vitesse J'ai acheté cette casquette ananas Chez Teddyways Parce qu'il y en avait en Allemagne C'était génial Alors c'est des ananas Genre Et il y a une feuille de cannabis là Alors c'est pour ça que je peux pas la mettre à l'école Une casquette E Voilà Bleue Simple Facile Voilà Et j'ai aussi acheté cette coque Chez Klairs A 10€ Comme toutes les coques Salut tout le monde A 10€ 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 A